Oui, est-ce que tu m'entends ? Oui, ça va, et toi ? Nickel, impeccable. Prête pour le débat ? Prête, c'est bon. Allez, super. Enzo, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là, ça va, mon poulet ? Ça va, et toi ? Ça pourrait aller mieux après les matchs d'hier, mais bon. Il y a beaucoup de choses à te dire ce soir, mais ça va. Ça fait débat, ce match d'hier, en tout cas. Aurélie pense à couper le micro entre chaque Inter. Très important pour qu'on ait pas d'interférences. Yannou, est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est content ce soir, Yannou ? Comment il est, Yannou ? Je suis présent et pas content. D'accord, on va discuter, en tout cas. Il y a JB qui est là, mais comme il a changé de photo de profil, ce pitre, j'invite Franck Lebeuf dans la conversation. Je t'ai envoyé la demande, JB. Est-ce que tu es là ? Jean-Baptiste, j'entre toi. Oui, je suis là, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va, on fait aller, écoute. Est-ce que ça pourrait aller mieux ? C'est sûr, après le match d'hier, oui, on pourrait aller beaucoup mieux, c'est sûr. Il y a Ben avec le hashtag qui nous dit « Salut les canards, les copains ». Est-ce pas Mika ? Dis-toi Ben, dis-toi Ben, il y a des canards dans l'équipe, mais Yannou, ça fait longtemps qu'ils ont derrière l'oreille, mais bon, on n'en dira pas plus. Donc on est content d'avoir Aurélie en invité ce soir, c'est en plus coutumier du fait, l'arbitre qui a fait débat hier est une femme, donc c'est la première fois qu'il y a une femme qui intervient dans le Space MHSC, c'est super, on est super content de te recevoir Aurélie, et on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'hier ? Est-ce que tu trouves que cette défaite, finalement, c'est cher payé ? Moi, c'est un petit peu mon sentiment, j'ai l'impression que le nul nul n'aurait pas été volé. Ah oui, exactement, on aurait mérité vraiment le nul. Est-ce que pour toi, c'est les décisions arbitrales qu'on fait un petit peu pencher la balance envers le LOSC, envers la victoire du LOSC, ou est-ce qu'il y avait match à mieux faire sur le terrain hier ? Vraiment, l'arbitre a été très mauvaise samedi soir, et je pense que le petit truc, ça vient de là. Oui, ça vient de l'arbitrage qui a été moyen. Après, je vais passer à Enzo, je vais te demander une petite chose, parce que moi, c'est pareil, c'est mon sentiment, est-ce qu'on n'a pas manqué un petit peu de poids devant ? J'ai mis « Un seul anglais vous manque » et « Tout est dépeuplé ». Je parle évidemment de Stéphie Mavididi, qui nous a manqué terriblement sur le match d'hier, parce qu'il aurait pu faire beaucoup de différences. Il est remplacé sur son côté par Junior Sambia, donc en gros, si tu rentres à la moisson et que tu vois ça, il faut bien se mouiller la nuque pour ne pas tomber dans les pommes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Enzo, de ce match globalement, mon poulet ? Effectivement, comme tu l'as dit, devant, on a manqué vraiment de tranchant et de justesse. Surtout que quand j'ai vu les trois alignés devant, j'étais un peu surpris, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois que Mollet, Waii et Sambia sont alignés devant. Ça manquait un peu d'automatisme, mais après, pour revenir au match d'hier, l'arbitrage était mauvais dans les deux sens. On ne va pas trouver cette excuse, on n'est pas des pleureuses à Montpellier, mais bon, même si ça a beaucoup joué. Après, il y a quand même quelques faits de jeu, notamment les Lillois, où on gagnait pas mal de temps. Après, c'est aussi une équipe d'expérience, on le sait, chaque fois qu'il y a la moisson, c'est comme ça. Moi, je pense clairement qu'on méritait au moins le match nul, mais après, honnêtement, c'est notre faute. On aurait dû face à un match qui aurait pu finir à 1-0 pour nous, à 1-0 pour eux, ou à 0-0. C'était un match équilibré dans l'ensemble, même si on a dominé à mon sens. Et on va quand même avoir des regrets du résultat d'hier. Est-ce que pour toi, il y a un des deux pénaltys qui peut se siffler, Enzo ? Le premier, vers la 60ème, oui. J'ai revu les images. Il y a une main et en même temps, il y a une poussette dans le dos. Je ne sais plus qui se fait pousser dans le dos. Pour moi, là, il y avait pénalty. Après, le pénalty qui a été sifflé et annulé par la VAR, j'ai revu les images. Il n'y a clairement pas pénalty. Je ne sais pas pourquoi Mme Frappard a sifflé. Mais en tout cas, le premier, oui, il aurait pu siffler, très clairement. Oui, et puis à chaque fois que ça peut un peu se siffler pour Montpellier, tu as l'impression que la décision, elle est quand même prise ultra rapidement. Je veux dire, ça a été checké en deux secondes. Alors que de ce que j'ai vu un petit peu, il y a quand même une main. Il tire dans la main et mine de rien, le ballon se dirige quand même vers le but. Donc, ça peut potentiellement se siffler. Après, oui, le deuxième, on est tous d'accord. Je pense qu'il n'y a pas Péno. Et à ce moment-là, Frappard, quand elle siffle Péno, qu'elle annule le Péno, à ce moment-là, elle sort du match, je pense. Quand tu vois la vidéo que tu as postée, d'ailleurs, Enzo, sur l'embrouille avec Bamba. D'ailleurs, Bamba, c'est marrant qu'il fasse le malin parce qu'il devrait regarder un petit peu ses stats cette saison, qui sont en famille, avant de vouloir faire le mariole contre des petits jeunes comme Joaquini, où il y a Chotard, j'ai vu dans l'embrouille. Heureusement qu'Ambroise, il l'a fait redescendre un petit peu sur terre, mais il devrait regarder un petit peu ses stats, Jonathan Bamba. Parce que quand tu passes d'être proche de l'équipe de France la saison dernière, là, il est plutôt proche du football club de 7. Donc, il faudrait qu'il se reconcentre un petit peu sur lui, le garçon. Ça ne lui ferait pas de mal. Et tu vois, du coup, je te parlais de ce vidéo, Enzo, parce que tu as l'impression qu'elle est vide. Stéphanie Frappard, à ce moment-là, elle n'intervient même pas. Et on dirait qu'elle n'attend qu'une chose, c'est que le match, il se termine. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi aussi, Enzo, qu'au moment où il y a cette histoire de pénalty, qu'elle siffle, elle met la main à l'oreillette, finalement, elle va voir, elle annule. Est-ce qu'elle ne perd pas le fil du match à ce moment-là, Stéphanie Frappard ? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est globalement son match entier qui est catastrophique, pas que dans l'autre sens, dans les deux sens aussi. Après, pour moi, c'est un peu à cause d'elle que la fin de match a été électrique. Quand tu as un arbitre qui ne sait pas gérer un match et qu'il y a un peu d'enjeux que c'est des matchs serrés, ça part forcément en cacahuète à la fin. Après, c'est vrai que sur la vidéo que j'ai postée où on voit la petite bagarre entre guillemets, Frappard, tu as l'impression qu'elle regarde, elle n'agit pas. Je ne sais pas, pour moi, elle n'a pas de bonne action. Elle s'y fait la fin alors qu'il reste un peu traditionnel. Sachant que Bamba est resté au sol un moment, normalement, tu arrêtes ta montre, il reste quasi une minute à jouer. Parce qu'elle siffle 15 secondes avant et Bamba, plus la bagarre, ça a duré peut-être 30-40 secondes. Au final, elle coupe presque une minute d'arrêt de jeu alors qu'il y a un coup franc pour Montpellier. Potentiellement, tu peux envoyer un pavé dans la surface et s'il y a un miracle de lourd de ce produit, tu peux potentiellement égaliser. Mais enfin bon, avec Desi, on ne serait pas là. Il y a Gaëtan qui nous dit sur le hashtag SpaceMHC, n'hésitez pas à réagir avec nous parce que ce match, il fait débat. Il y a Lilioua qui nous a insultés, Montpellier, ce n'est pas une belle ville, je ne sais pas quoi. Frère, tu n'as pas vu le soleil de l'année, qu'est-ce que tu parles avec nous ? Il y a Ben qui nous dit qu'on a été trop moyen pour gagner. On ne peut pas tout mettre sur le dos de frappards, mais elle nous fousse tellement dans sa manière d'arbitrer. Oui, parce qu'elle n'a pas été compétente finalement. Mais après, oui, est-ce qu'on a… Je pose la question à Ben, je vais la poser à JB juste après. Est-ce qu'on a été trop moyen pour gagner ? Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Je trouve qu'avec les forces en présence, je trouve qu'on n'a pas fait un match catastrophique. Honnêtement, quand tu vois qu'il te manque Stéphi, que tu démarres avec un Zambia qui est là, mais qui n'est pas là, un mollet qui a eu moins d'influence que d'habitude, est-ce que ce n'est pas Lille plutôt qui remporte le match à l'expérience, à gratter un petit peu des fautes, à se rouler par terre, et qui au final met un but chanceux. Et ça, tu as l'impression que les équipes comme Lille, elles arrivent toujours à s'en sortir avec un petit but chanceux. Ça gagne du temps, ça discute à l'arbitre. Est-ce que nous, on ne manque pas un petit peu aussi d'expérience à ce niveau-là ? Et est-ce que ces équipes-là, elles ne sont pas un petit peu meilleures que nous ? En termes, je parle plutôt d'expérience. Moi, je ne trouve pas vraiment qu'on n'a pas fait un grand match, mais on n'a pas non plus fait un match moyen, je trouve, qu'avec les forces en présence, on n'a pas été mauvais. Et JB, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu te ressors frustré un petit peu comme nous tous ? Oui, totalement. Quand tu domines un match de la première, on va dire à la 82e minute, sans marquer, tu es obligé d'être frustré. Pour moi, honnêtement, rien qu'à première mi-temps, on a raté trois occasions franches. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu ne fais pas des occasions face à ces équipes-là, généralement, tu te payes cash. Et après, on l'a vu, l'Ile, c'est une équipe d'expérience. Il y a des joueurs qui ont passé tout le long du match à pleurer, à chialer à l'arbitre. Je pense à Benjamin André, à Xeca. Ils ont passé tout le match à faire ça. Et finalement, c'est ça qui a faussé le jeu. Et c'est comme ça qu'ils ont remporté le match. Après, tu ne veux pas avoir de regrets. Moi, honnêtement, quand je vois le comportement de nos joueurs hier et le jeu qu'ils ont fait, honnêtement, moi, je n'ai pas de regrets. Après, ils sont restés derrière pendant 90 minutes. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, quand tu as une équipe comme ça en face, c'est compliqué de pouvoir gagner des matchs. Parce que JB, de mon sentiment, j'étais au match. Jusqu'au but hyper chanceux de GJK. Omlin, il n'a pas eu un seul arrêt à faire. Il n'y a rien eu ? Non, non, totalement. Omlin, les seuls arrêts qu'il a fait, c'est à la fin du match. Oui, on s'est un peu livrés. Donc, forcément, il y avait des espaces. Oui, on s'est livrés. Et puis, je pense que nos joueurs étaient un peu sortis de leur match par rapport à l'arbitrage, à ce qu'il y a eu. Mais sinon, je suis désolé, mais de la première à la 82e minute, Lille, ils ont été inexistants. C'est la réalité. Même toi, est-ce que tu as le souvenir d'une occasion franche de Lille qui nous a inquiétés plus que ça avant l'ouverture du score ? Ben non, justement. Moi, c'est ce que je voulais te dire. C'est que moi, je n'ai pas le souvenir d'une occasion de Lille. Alors, j'ai trouvé leur espèce de pressing, contre-pressing, quand on avait le ballon, assez efficace. Il y a Nice qui le fait bien aussi, mais d'ailleurs qui l'a bien fait contre Marseille en Coupe de France quand ils les ont gagnés 4-1. Cette espèce de pressing, quand tu essayes de relancer court, ils sont assez hauts, ça te presse vite, il y a des joueurs rapides. Donc, ce n'est pas facile de sortir des ballons propres. Sur ça, je les ai trouvés intéressants, sur ce qui a été mis en place à ce niveau-là au niveau du pressing. Après, Omlin, jusqu'à la 82e minute, le seul souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il fasse une relance à Cosa, après un 6 mètres, ou après un ballon qui revient derrière. Je n'ai pas souvenir d'un arrêt de Omlin. Il y a beaucoup de réactions déjà sur le hashtag SpaceMHST. C'est cool. Il y a KingSpace qui nous dit, « Nos rêves brisés », un peu idéaliste d'Europe, se résume à ça. « Ma vie dit, blessé, remplacé par Sambia, les limites de notre effectif ». Je vais demander à Yanou, est-ce que c'est notre effectif qui est trop court aujourd'hui pour viser les places européennes ? Je t'arrête, deux hommes. Il y a Lucas aussi qui dit, avec le hashtag SpaceMHST, très intéressant. Si on regarde le classement de l'état de forme actuel sur les cinq derniers matchs, Yanou, Montpellier, est dernier à égalité avec Bordeaux. Comment, selon vous, inverser la tendance et relancer la machine ? Yanou, mets-toi dans la peau d'Olivier Dalloudlio. C'est assez compliqué parce qu'on a le sentiment déjà d'être dans la spirale négative habituelle du mois de janvier qui a commencé au mois de janvier avec le mois de février. Hier, on a vu un état d'esprit qui était beaucoup plus appliqué, avec un peu plus d'envie contrairement à la défaite face à Saint-Étienne. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Sur le banc, vraiment, on essaie de prendre les matchs un par un et on fait avec ce qu'on a. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup. Et c'est vrai que depuis le début de saison, avec ce qu'on a, on s'en sort pas mal. Donc, est-ce que c'est s'enfoncer pour mieux repartir au bout d'un moment, un peu comme Saint-Étienne le fait ? Je ne sais pas, c'est compliqué, mais il va falloir essayer de continuer à gratter des points là où c'est un peu plus à notre portée, entre guillemets. Même si c'est vrai que dans l'état de forme du LOS, que le match était à notre portée plus loin de là. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup, Yannou, on parlait d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, en attendant, c'est un sujet bizarre, Montpellier l'Européen, on en parle, on n'en parle plus. Là, le mois de janvier, clairement, il se prolonge parce qu'on est déjà le 14 février, donc il serait temps qu'il s'arrête ce mois de janvier catastrophique. Il y a Lucas qui nous disait qu'on a égalité avec la dynamique de Bordeaux, Bordeaux qui est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut faire, Yannou, pour réinverser la tendance ? Est-ce que, parce que là, on sait que Stéphie, il en a encore pour un bon mois. Par exemple, je te donne un exemple. Dimanche, on va à Lorient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réenclencher une dynamique ? Déjà, je pense que ça part au niveau du mental des joueurs et de ce qu'ils pensent. Déjà, il faut arrêter les déclarations que ça parle d'Europe. On en a eu deux ou trois récemment et ça commence à saouler parce que chaque année, c'est pareil. Ça ouvre sa bouche pour dire que ça rêve d'Europe. Et puis derrière, ce n'est pas capable de faire des matchs corrects. Donc déjà, je pense que ça, il faudrait que ça sorte de la tête des joueurs. Même si je sais qu'un joueur de foot à ce niveau-là, au vu du classement et vu les matchs qu'on a pu faire toute cette première partie de saison, ça fait réfléchir. C'est des joueurs qui ont envie de se projeter. C'est compréhensible, sachant que ça fait deux ou trois ans qu'on se loupe à chaque fois et ça ne se joue à pas grand-chose. Donc déjà, je pense qu'il faudrait arrêter de se voir trop grand et de voir la réalité. Pour le match face à Lorient, ça va se jouer sur des détails. Je pense qu'au niveau compo, il y a mieux à faire. Enfin, c'est compliqué. Mais ça reste un match difficile avec une équipe qui vient d'aller faire un match nul à Monaco, qui joue le maintien. Il y a Sainte qui revient très fort. On sait très bien que les équipes de bas de classement, quand tu arrives au mois de février et mars, elles veulent prendre des points. Donc ça sera un match... On en parlera à la fin du Space de ce match-là, mais à mon avis, c'est un petit peu comme à Saint-Etienne. Je pense que ça serait un match piège. Il y a Gaëtan qui me fait le plus mal, c'est le corner annulé au moment du pénalty. Alors ça, il faudrait m'expliquer pourquoi le... Est-ce que quelqu'un là, ici là, entre vous, n'importe qui peut prendre la parole, est-ce que quelqu'un a une explication ? Non, moi honnêtement, je n'ai pas d'explication. En plus, j'étais à la but. Donc j'étais... J.B., est-ce qu'il y a une règle, un truc qui dit que... Je veux dire, si tu siffles Papeno, normalement, tu reprends le cours du match et le cours du match, il dit corner pour Montpellier. Donc comment tu peux annuler une action, une équipe qui attaque et qui obtient un corner comment tu peux donner le ballon à l'adversaire ? C'est un truc que je ne peux pas comprendre. C'est incompréhensible pour moi. Non, mais c'est... Oui, comme tu as dit, c'est incompréhensible. Surtout qu'en plus, quand elle siffle pénalty, le ballon était déjà sorti. Parce qu'elle a sorti... Apparemment, il y a cette excuse. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais comme quoi, le ballon n'était pas sorti. Alors que moi, j'étais pile devant l'action et je suis désolé, mais il y a eu corner, elle a sifflé pénalty. Du moment où tu ne sais pas pénalty, il y a corner. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que quand tu vois, j'ai vu Valère Germain qui a été lui parler du coup, mais calmement, parce qu'honnêtement, quand je l'ai vu aller vers elle, il n'avait pas l'air d'être virulent le type et elle lui met un carton jaune directement. Donc, tu as l'impression qu'on ne peut même pas leur parler en plus. Mais sachant qu'il y a ou un péno pour l'équipe qui attaque ou, s'il n'y a pas péno, un corner pour l'équipe qui attaque, comment tu peux donner le ballon à l'équipe qui défend ? Je ne comprends pas. C'est un truc, je n'ai pas compris. JB, je n'ai pas d'explication. C'est un truc, Enzo, je ne sais pas si tu en as une, s'il y a des règles, s'il y a nous, je ne sais pas les gars. Est-ce qu'il y a une explication qui peut intervenir pour nous dire, non, les gars, là, par contre, la règle stipule que s'il y a une suspicion, le ballon revient à la défense ? Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'explication. Après, moi, on m'a dit un truc en privé, c'est qu'apparemment, si le pénalty n'aurait pas été sifflé et que Stéphanie Frappard aurait été appelée par la VAR et qu'elle aurait estimé qu'il n'y avait pas faute, ça serait repartir d'un corner. Mais du moment où elle a sifflé le pénalty, en fait, on ne peut pas repartir d'un corner. Ce qu'on m'a dit après, je ne trouve pas ça logique. Mais il n'y a aucune logique, je vois. Oui, il n'y a aucune logique. Du coup, tu fais ce que tu veux, alors tu peux donner une touche, tu mets la balle à terre pour le gardien Lillois alors que c'est nous à la base qui avons... On n'a pas pour habitude de pleurer sur l'arbitrage. J'essaie de trouver des réponses aux questions que même moi qui regarde du football depuis plus de 20 ans, je n'en ai pas. JB, tu voulais intervenir ? Non, mais moi, je pense que la sonde du moment où elle a sifflé le pénalty, elle a totalement cédé à la pression de la part des joueurs de Lillois. Je suis désolé, mais pour moi, quand tu es arbitre, le premier truc que tu dois faire, c'est de te faire respecter premièrement. Quand je vois qu'elle sifflé le pénalty et qu'elle demande aux joueurs Lillois d'aller en dehors de la surface et que tu as tous les joueurs Lillois qui ne vont pas en dehors de la surface et qui ne bougent pas et qui lui gueulent dessus et que du coup, elle perd totalement son autorité sur le match, tu te dis que là, il y a un gros problème. Moi, je pense surtout qu'elle a cédé à la pression de la part des joueurs de Lillois et c'est pour ça qu'elle n'a pas sifflé corner, tout simplement. Il y a même Papayat qui nous dit le fil du match, elle a perdu avant. La manchette sur Tégis a mérité rouge. Oui, mais nous, 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 on effleure un joueur. Il y a la VAR, il y a rouge. Mais par contre, nous, on prend des manchettes plein front, c'est tombé. Bref, Yannou, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, non. Je voulais continuer sur la lancée de Jibé par rapport à la pression Lilloise. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tribune et c'est ce qui m'a rendu fou. C'est qu'elle, effectivement, comme il l'a dit, elle demande à un ou deux Lillois de sortir, de la laisser tranquille pour qu'elle réfléchisse, etc. Eux, ils sont là et disent non, ça gueule. Et tout le match, ça a été ça. Ça lève les bras, ça gueule, ça râle, ça fait que ça. Et les cartons, on ne les a jamais vus sortir. Donc moi, dès que j'ai vu qu'elle ne réagissait pas et pourtant, j'ai trouvé que son début de match était cohérent au niveau de l'arbitrage, que ce soit de notre côté ou du côté Lillois. Au début, j'étais même étonné. Je pensais qu'on allait se faire défoncer par l'arbitrage dès le début du match. Et son début du match, pas longtemps, mais a été cohérent. Mais dès que j'ai vu qu'aux premières fautes envers les Lillois, que les Lillois ont commencé à gueuler, à rester par terre, moi, je savais qu'on ne pouvait même plus compter là-dessus. Moi, j'ai l'impression, les amis, JB, je te donne la parole juste après, que le fait que ce soit le LOS, que les champions de France actuelles, machin, ça y joue pour les arbitres sur les décisions. Tu vois, Montpellier, nous, c'est plus facile d'annuler un pénalty à Montpellier que d'annuler un pénalty à Lyon ou au PSG. C'est un petit peu le sein. Alors après, l'arbitrage, on pourrait faire une émission spéciale et ne parler que de ça. Parce que là, on parle de Stéphanie Frappard, on n'aime pas parler de l'arbitrage ici. Moi, je déteste ça. Le match, on le perd sur le terrain. Donc voilà. Et puis les pénaux, ils sont litigieux, donc ils peuvent ne pas siffler. Mais je pense que le problème de l'arbitrage français, il est beaucoup plus profond que Stéphanie Frappard en elle-même. Il n'y a pas qu'elle qui fait énormément d'erreurs. On en voit tous les week-ends. Je pense que vraiment, il faudrait des gens qui soient compétents. Laurent Nicolin l'a dit il n'y a pas longtemps. Et surtout, des gens qui soient, mais j'ai envie de dire, qui soient formés, tout simplement, à l'arbitrage, à la VAR. Je veux dire, il y a des arbitres centrales qui vont faire la VAR. Mais est-ce qu'on ne formerait pas des gens qui soient spécialistes arbitres VAR et qui ne sortent pas de ce camion et qui ne fassent que ça ? JB, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, totalement. J'ai l'impression que du moment qu'ils sont dans le camion, c'est une punition pour eux d'être dans le camion et qu'ils aimeraient être sur le terrain et que du coup, ça fosse totalement les matchs. Mais moi, je suis désolé. Mais après, le gros problème qu'il y a des arbitres pour moi, et ça, c'est une réalité, c'est que les trois gars des arbitres, ils n'ont jamais été joueurs de foot. Ils n'ont jamais joué au foot. Voilà, ils n'ont jamais joué au foot. Donc, du moment où tu n'as jamais joué au foot, tu ne peux pas bien ressentir le terrain. Moi, j'ai l'impression, JB aussi, et dites-moi, Aurélie, Yanou, s'il y en a un qui veut intervenir, c'est que les arbitres du VAR, ils n'osent pas contredire l'arbitre central. Tu vois ? Si l'arbitre central se trompe, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qui va dire non, non, mais mec, là, par contre, là, il n'y a pas Pénaud, il n'y a Pénaud. J'ai l'impression qu'en fait, le VAR valide toutes les décisions de l'arbitre central sans vraiment qu'il y ait quelqu'un qui porte ses couilles là-dedans et qui dise non, mais là, mec, tu as fait une erreur, écoute, change ta décision. Non, mais oui, le problème cas, c'est qu'ils ont un égo surdimensionné. Il est là, le problème pour moi. Et aussi, il y a cette histoire de notation. Alors, je ne sais pas si c'est vrai qu'apparemment, ils sont notés chaque match que du coup, quand ils interviennent par rapport à une erreur d'arbitrage, ça fausserait le rapport de l'arbitre. Ça, j'y crois moyen, mais si c'est le cas, c'est honteux. C'est quand même terrible. On va passer au match, les amis, on va continuer. L'arbitrage, je crois qu'on en a assez parlé. Il y a Axel qui nous dit, et je vais te poser la question, Aurélie, vous voulez qu'on marque avec Kiwai contre Fonte et Botman, ça ne peut pas passer même si les deux ont fait un mauvais match. Et Axel, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, on me disait, non, mais Mika, l'année prochaine, il ne faut pas recruter d'attaquants, n'importe quoi, on met Wai seul en pointe. Axel, dis-moi ce que tu en penses et refais-moi un petit message. Moi, Botman, il a mis tout le match Wai dans sa poche et il n'a pas bougé de sa poche. Est-ce qu'Aurélie, dans un match comme on a vu samedi, est-ce qu'on n'a pas manqué de poids devant d'attaquants qui perdent fort les défenses, qui provoquent ? On a eu Sambia qui est souvent revenu en arrière, Mollet qui n'a pas eu l'influence qu'il avait habituellement, Wai qui a eu beaucoup de mal contre Fonte et Botman comme le dit Axel, il a raison. Est-ce qu'on n'a pas manqué de poids Aurélie devant ? Si, largement, Wai il était tout seul, il était isolé devant avec Fonte et Botman, il ne pouvait rien faire et là, ma vie Didi, il manquait énormément. Oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que quand tu as un effectif réduit et que tu ne recrutes pas beaucoup, tu es vite tu es vite limité et il y a beaucoup de réactions sur l'hashtag les amis, j'essaie de lire un maximum, il y a TG Leroy qui dit tellement frustrant des tribunes mais tellement, je suis sorti très agacé de ce match-là, il y a Rémi Delisle qui nous dit rien à voir avec l'OSC de l'an passé, on a vu un champion titre bien moche. Oui, on les a vus bien moches et surtout bien énervés, bien tendus, je ne sais pas, il y avait une espèce de tension qui régnait qui n'était pas belle à voir je trouve. Il y a Christophe qui nous dit Frappard n'est pas aidé par la VAR à plusieurs reprises et même si elle n'a pas bien géré la fin de match et certains contacts, on n'a pas à lire qu'elle doit retourner dans sa cuisine, je suis sorti de commentaires, franchement, cela ne nous grandit pas. Moi, je n'ai pas fait de tweets comme ça, j'en ai vu passer, mais ouais, comme je disais Christophe, l'arbitrage, le problème, ce n'est pas que Frappard, il est beaucoup plus profond que ça, donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a Kozar qui nous dit quand je vois que Strasbourg y arrive, je me dis que rien n'est impossible les gars, rien n'est impossible mais après, voilà, il y a peut-être un effectif qui est un petit peu plus conséquent que le nôtre, mais ils ont quand même des attaquants comme Diallo, comme Ayork, ils ont Gamero derrière, ils ont Thomasson, il y a peut-être, même si c'est à peu près le même budget que nous, il y a peut-être un petit peu plus de monde chez eux et ils n'ont peut-être pas de blessés, voilà, une saison ça se joue aussi avec les blessures, tout ça, ils ont peut-être un peu plus de chance. Il y a Aït Fada qui nous dit on n'a plus rien à jouer, selon moi, j'aimerais voir nos jeunes avoir plus de temps de jeu pour préparer la saison prochaine. Oui, Aït Fada, je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs, alors les gars, je vous pose la question, dites-moi s'il y en a un qui veut intervenir. Moi, j'ai vu des commentaires hier dire, Romain d'ailleurs en faisait partie, Romain qui n'est pas là ce soir les amis parce qu'il a un petit imprévu et il ne peut pas être là et lui, j'avais cru comprendre dans cette suite qu'il n'était pas trop d'accord avec ce que je vais dire mais j'ai trouvé que nos joueurs ont manqué de fraîcheur à partir de la 70ème minute. Tu as Amolet qui était cramé, Sambia qui était cramé qui restait au sol alors qu'il n'y avait plus rien. Tu as des joueurs qui étaient cramés, TJ qui revenait trois semaines. À partir de la 70ème, il a presque disparu du match. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire des changements, je veux dire, plus tôt dans le match et pas attendre que tu prennes un but ? Alors, je suis d'accord avec vous, les amis, je suis d'accord avec vous. On n'a pas le banc de touche du LOSC, on n'a pas le banc de touche de Lyon, de 6, de Mi, mais les gens qu'on a quand même, les joueurs qui sont remplaçants Montpellieros, je veux dire, ce n'est pas des peintres, ce n'est pas des plaquistes, ce n'est pas des paysagistes, ce sont des joueurs de football. Donc, quitte à faire jouer des joueurs, d'ailleurs Joachini, je vais en parler parce qu'on l'a beaucoup descendu et j'ai trouvé son entrée très très bonne hier. Voilà, je tenais à le signaler, mais j'en reparlerai juste après. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu injecter du sang de neuf, même si tu sais que forcément, tu ne vas pas faire rentrer des grands joueurs, mais peut-être qu'ils vont apporter une certaine fraîcheur, qu'ils vont te permettre de provoquer des fautes. Tu avais quelques joueurs lillois qui avaient des cartons jaunes. Est-ce que, j'ai trouvé Odo, son coaching à réaction, je trouve qu'il n'a pas, voilà, il a mis du temps à réagir Aurélie. Oui, c'est ça, je ne sais pas à combien de minutes, je ne me rappelle plus, il a fait le changement, mais on se demandait ce qu'il attendait et on aurait bien aimé voir s'il avait fait les changements plus tôt. Parce que c'est vrai que Mollet, il était mort, donc bon. Il y avait Mollet qui était mort, Sambia qui était mort, à un moment donné, il y a une contre-attaque, il avait subi une faute, il reste par terre, alors que deux secondes après, il se relève, il n'avait pas grand-chose. Yannou, tu voulais intervenir, vas-y mon poulet. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce qui m'avait surpris, surtout quand tu vois l'entrée de Germain et de Joachimini qui sont hyper intéressantes et surtout Germain parce que dès qu'il rentre sur le premier ballon, il se jette et il récupère le ballon et c'est ce qui m'a impressionné et je me dis que si on les avait eus plus tôt, peut-être que ça aurait été la solution. Après, on connaît la situation des deux joueurs que ce soit Germain ou Joachimini, mais en attendant, ils ont fait de bonnes entrées. Tardivement, comme on a eu souvent à constater déjà sous l'ère d'Herzac, on l'avait un peu moins vu avec Daloglio, mais ça commence à se revoir un peu et c'est un peu compliqué et je pense que peut-être que ça aurait apporté quelque chose et même l'entrée de Makwana, Makwana, c'est un peu compliqué parce que les gens ne l'estiment pas encore prêt totalement pour commencer mais les gens veulent qu'il commence parce que dans la situation dans laquelle on se trouve, on ne sait pas trop quoi faire mais en attendant, à un moment, je l'ai vu taper un sprint à quoi ? À quelques secondes, il chope le ballon au gardien, le gardien lillois qui prend bien son temps en plus pour dégager donc peut-être que si on les avait fait rentrer, ça se trouve, ça n'aurait rien changé autant ça n'aurait rien changé autant on aurait pu égaliser on ne sait pas mais en attendant, j'ai trouvé leur entrée très intéressante. Non, puis autant, tu aurais peut-être un peu plus provoqué, tu aurais peut-être un peu plus été dans le camp lillois et de ce fait, tu n'aurais peut-être pas encaissé ce but de Xeka qui est malheureux et qui est chanceux donc voilà, moi je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit oui mais faire des changements pour faire rentrer qui ? Joaquini, il n'est pas en confiance, Makwana, il n'est pas prêt, Germain, c'est compliqué. En attendant, j'ai trouvé l'entrée de Germain plutôt pas mal, il donne un bon ballon à TJ dans la surface qui a failli marquer, il s'est battu sur quelques trucs, bon après, à partir du but lillois, ils ont fermé la boutique, c'est une équipe qui a de l'expérience, ils savent faire, dès qu'ils mettent un but, claque, ça ferme, ça se roule par terre deux heures, on l'a vu. Mais moi, je pense que c'est une erreur de dialogue, c'est une erreur de coaching, de réagir plutôt que d'agir. Au moment où le LOSC marque le but, on avait fait rentrer Germain, très bien, mais le LOSC avait fait rentrer trois ou quatre joueurs, au moins trois joueurs. Donc là, la différence de fraîcheur, elle s'est fait ressentir, sachant que ta TJ qui n'avait pas joué depuis trois semaines, qui était peut-être un petit peu émoussée, voilà, Sambia pareil, il ne joue pas beaucoup, en ce moment, à Sambia, donc il en avait peut-être un petit peu sous la semelle, il y a nous. Ouais, ouais, je suis sûrement d'accord, et puis en plus, on le voit, parce que sur la seconde mi-temps, dès l'entrée, donc on prend le but, après, bon, on enlève l'événement pénalty, mais à la rentrée de Germain, déjà, et avec l'entrée de Joachim et Makouana, bizarrement, sur toute la seconde période, et sur une bonne partie du match, c'est là qu'on se procure les occasions les plus dangereuses, on enchaîne deux ou trois occasions d'affilée, où bon, ça se joue à des détails ou des frappes qui passent à côté, mais on n'a jamais été autant dangereux qu'à leur rentrée, donc imagine, si tu combines ça avec un peu plus de temps, mais moi, je te parie, je te parie même que Joachim ni marque un doublé. Peut-être pas un doublé. Peut-être pas, mais peut-être qu'on peut espérer un mieux. On a commencé à rejouer un peu à leur rentrée, et c'est quand tu vois ça, tu te dis, d'un côté, tu te dis que c'est bien parce que peut-être que ça va se reproduire sur d'autres matchs, mais d'un côté, tu te dis que c'était peut-être le match où ça va se produire et les autres, ça va être catastrophique. Ouais, tu as cette petite frustration d'avoir réagi, de ne pas avoir agi au niveau du coaching. Alors, il y a Yonel qui nous dit ça, ma vie de vie, et si TJ n'est pas décisif, on est trop impuissant et faible devant. Ouais, je suis d'accord. TJ a fait un gros début de match, on sentait qu'il avait envie. D'ailleurs, sa première occasion, s'il croise, il y a but, il tire premier poteau, c'est bien joué aussi, mais le gardien était plus près du premier poteau, donc plus facile à sortir pour lui. J'ai revu l'image avec la caméra inversée, donc derrière TJ, s'il croise, il y a but, c'est vraiment dommage. Il y a Kozar qui nous dit apparemment, c'est une règle que tu annules une décision, tu dois rendre le ballon. Ok, c'est une règle que je ne connaissais pas et qui pour moi est vraiment débile. Il y a Papayat qui nous dit pour le coup, ce n'est pas une erreur de l'arbitre, c'est le règlement qui est mal foutu. Ok. Ou alors, on joue la balle à terre avec les deux équipes. Il y a Ben qui nous dit ça, il y a Odenzo qui dit malheureusement, il siffle le pédo avant que le ballon sorte de ce que j'ai entendu. Ah, il y a peut-être ça qui entre en jeu. Ok. Il y a Lucas qui nous dit tous les matchs vont être difficiles à partir de maintenant, les gros vont se réveiller et les équipes mal classées vont lancer leur opération survie. De l'autre côté, on est entre deux et on va beaucoup subir. Lucas, je pense que tu as mis le doigt sur la vérité. Je pense qu'à partir de février et mars, tu as les mal classés. Tu vas voir Lorient, ils vont jouer leur vie dimanche. Surtout qu'ils sortent d'un match costaud à Monaco où ils auraient presque pu l'emporter s'ils avaient été un petit peu plus audacieux. Donc, ouais, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de messages les amis. J'essaie de tout lire sur le hashtag SpaceMHSE. Continuez de réagir avec nous. Il y a TJ Leroy qui nous dit juste incompréhensible. On est d'accord avec toi. Il y a Ben qui nous dit qu'elle a bien sifflé CF contre Germain sur le télescopage entre défenseurs et gardien Lillois. alors ça, c'est pareil. Mais là, elle était déjà sortie du match. Il y a Thomas qui nous dit pour moi contre Lorrain il faut déjà reprouver notre solidité défensive et repartir avec un clean sheet. Je le trouve moins serein derrière depuis quelques temps. D'ailleurs, on peut faire un petit tour sur ça, Enzo. Saco, je le trouve un petit peu en dedans. Est-ce qu'il n'a pas une petite baisse de régime physiquement ? Autant sur l'homme, je l'ai trouvé très bon encore une fois. Et le but, sur le but, il est malheureux parce que le ballon, déjà il y va, il tacle. Le mec, il ne se cache pas. Il est devant mais malheureusement ça lui glisse un peu sous les fesses et derrière, Xeca, il est seul face au but vide. Comme par exemple, il n'y a pas un joueur de Montpellier, c'est Xeca qui est là. T'aima la taille de la chance. Mais qu'est-ce que t'en penses toi, Enzo ? Est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver un petit peu de solidité ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour revenir à Saco, ça fait 2-3 matchs qu'il est un peu moins bien que d'habitude même si ses prestations restent tout de même correctes. Après, il ne faut pas oublier aussi la situation dans laquelle il était. Quand il est arrivé, il n'avait pas joué de plus longtemps. Il a dû se remettre en forme ce qu'il a fait. C'est normal que dans la saison, il y ait une petite baisse de régime mais je pense clairement que ça va passer. D'ailleurs, je voulais intervenir en parlant justement de cette période janvier-février. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais chaque saison, ça fait 3-4 ans qu'on bute toute cette période-là et on ne prend vraiment pas beaucoup de points et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. est-ce que c'est quelque chose de mental ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'explications personnellement mais c'est vrai que janvier-février, on a tendance à ne pas prendre de points et après, la machine est relancée. Est-ce que quelqu'un a une explication sur ça ? Aurélie, JB, Yannou, c'est vrai que ça fait plusieurs années on a l'impression qu'il y a des démons à la Mosson, à Montpellier à cette période-là. JB, est-ce que tu as une explication sur cette période qui à chaque fois nous est fatidique dans notre course à, je n'ai pas envie de parler d'Europe mais à notre course au 7, 8ème place ? Oui, totalement. Après, il ne faut pas oublier aussi je pense que toute équipe en Ligue 1 à un moment où à un moment donné ils arrivent dans la saison où ils ont une période creuse sans gagner. Après, je pense que nous le vrai problème c'est qu'à chaque fois on fait une bonne première partie de saison et quand on revient en janvier on doit se mettre la pression tout seul parce qu'on parle d'Europe tout simplement et à chaque fois quand je vois des joueurs parler d'Europe j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu trop de pression et qu'ils ne jouent pas libérés et du coup il suffit après d'une défaite pour tout remettre en question et c'est ça qui fait pour moi qu'on pêche après dans les points tout simplement. Ouais c'est ça il y a nous je ne sais pas Aurélie est-ce que vous avez une explication on va passer au top flop juste après sur cette période on s'est dit peut-être qu'avec le changement d'entraîneur on va peut-être basculer sur une dynamique différente en janvier et février mais bizarrement l'opération se répète l'opération est la même que la saison dernière et celle d'avant tu ne prends plus de points c'est Lucas tout à l'heure qui disait qu'on était au même niveau que Bordeaux sur les derniers matchs Yannou qu'est-ce que tu en penses de ça ? Déjà comme je ne sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure mais c'est souvent la même chose et là on arrive dans une période où ça va être compliqué parce qu'on voit que les gros qui ont un peu pêché en première partie de saison sont en train de se réveiller les clubs qui doivent se maintenir en granger le plus gros des points et qui sont en danger sont en train de revenir on le voit Saint-Etienne qui enchaîne encore une victoire cette année face à Clermont et donc nous on se retrouve entre les deux entre les gros qui se réveillent et les petits aussi derrière donc on se retrouve dans une situation compliquée et comme je l'ai dit tout à l'heure encore une fois c'est toujours la même chose c'est l'état d'esprit des joueurs on arrive fin de première partie de saison on est tous à l'unanimité surpris de la place où on se trouve étant donné que ça allait être une saison assez compliquée donc on est satisfait et puis déjà t'arrives début janvier t'as déjà 2-3 joueurs qui commencent à parler d'Europe on a des capacités pour on est capable d'eux et à chaque fois je pense que chaque saison c'est pareil dès qu'on commence à se stabiliser on enchaîne 2-3 victoires on voit qu'on peut être entre la 5ème et la 7ème classe ça commence à parler d'Europe et après ça s'effondre parce que je pense que les joueurs ont les yeux plus gros que le ventre je sais que c'est l'heure d'éclat et après ça nous fausse un peu le reste de la saison ça serait intéressant de voir si dans les conférences à Strasbourg ils parlent d'Europe parce que pour le coup je ne les entends pas beaucoup mais ça a l'air de bien tourner avec Stéphane et je ne les vois pas beaucoup parler d'Europe alors après je ne suis pas toutes les conférences de Strasbourg j'en sais rien il y a un rouleau Axel qui disait comme on le disait hier au stade on n'a pas un bourrac quand on fait des changements aussi même si je n'attends pas un mec de ce niveau on n'a pas de tueur clairement Axel totalement d'accord avec toi et il y a Guillaume aussi oui il aurait sans doute il aurait sans doute il aurait sans doute pardon fallu faire des changements plus tôt physiquement certains étaient cramés ceux qui sont rentrés n'ont pas été mauvais en plus oui on pense notamment à Germain et Joachini il y a Kevin qui vous dit est-ce que le faible niveau du banc ne provoque pas ce coach tardif peut-être aussi je suis assez d'accord avec toi vous êtes assez d'accord pour dire que les changements en fait on est un peu tous d'accord pour dire que les changements ont été tardifs mais qu'on n'a pas 36 choix sur le bord voilà on est tous à peu près d'accord c'était pas un peu bizarre de faire sortir Mollet en premier blessure Armando moi je ne l'ai pas trouvé bon je ne l'ai pas trouvé dans un grand grand match Mollet hier d'ailleurs on va passer aux flops les amis vous êtes encore beaucoup à réagir sur l'hashtag merci pour vos messages continuez envoyez vos tops vos flops les amis je les lis à l'antenne on va commencer par Aurélie Aurélie si tu devais désigner un flop sur le match de hier tu le désignes Euretti et pourquoi ? c'est pas facile de trouver un flop on va dire je dirais peut-être Mollet parce que vraiment je ne l'ai pas beaucoup vu du match je l'ai trouvé assez moins performant que d'habitude alors si je devais en citer un je dirais Mollet il n'était pas il ne percutait pas il n'était pas il n'était pas comme d'habitude ouais moi je suis assez d'accord avec toi c'est pas mon flop mais il faisait partie de mes flops mais Mollet je l'ai trouvé moins influent que d'habitude il a eu du mal à garder les ballons il est parti même son positionnement des fois en fait je vous explique ce que j'ai vu un petit peu du terrain parce que j'étais un petit peu haut dans les tribunes sur le positionnement de Mollet par exemple alors moi de ce que j'ai vu alors après je n'en sais rien je ne suis pas entraîneur mais quand on presse donc il y a TJ et Jordan en général qui active le pressing qui disent à tout le monde d'y aller je les ai vu faire les deux c'est vraiment eux qui disent allez vas-y vas-y et qui disent aux attaquants de presser mais Mollet il est tellement toujours attiré par l'axe il est souvent réaxé et pas sur son côté que lui du coup le latéral qui joue de son côté il est tout le temps seul en fait parce que lui il est tellement attiré par l'axe que pour faire des décalages pour se sortir du pressing de Montpellier les Lillois ils avaient juste à décaler sur le latéral qui s'occupe de Mollet parce que Mollet était tellement réaxé que du coup c'est facile de sortir les balles je l'ai vu deux trois fois hier au stade ça m'a un petit peu agacé parce que j'ai vu que TJ et Jordan aussi étaient un petit peu agacés par ça ils essayent de donner les consignes pour le pressing toi voilà je voyais qu'il faisait un petit peu des signes de la main et c'est vrai que Mollet il est tellement un petit peu attiré par l'axe qu'il dézone un petit peu et du coup quand tu dois presser pour essayer de faire perdre la balle à l'adversaire à la relance il n'est pas placé il n'est pas au bon endroit donc moi je suis assez d'accord avec Aurélie je trouve que Mollet hier il fait partie des flops Yannou tu voulais réagir par rapport à Mollet ? ouais déjà je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il a été beaucoup moins en forme que d'habitude parce qu'il revient de loin mais par contre si je ne me trompe pas sur ce match là il a joué à gauche alors déjà qu'à droite c'était compliqué de base même s'il a réussi à s'adapter là il a joué à gauche puisque Sambia était à droite donc ça a peut-être été son positionnement qui a été compliqué mais après sur le fond à gauche ou à droite il y a toujours ce souci de se positionner dans l'axe et après ça a créé un déséquilibre dans le reste de la compo mais si je ne me trompe pas c'est ce qui s'est passé il a joué à gauche ouais voilà et puis je trouve qu'il est tellement tiré par l'axe et j'ai vu je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois de ce fait ça a été compliqué pourquoi il n'y a pas eu ok Enzo tu m'avais envoyé la règle de pourquoi il n'y avait pas eu le corner après le pénalty Enzo d'ailleurs on va passer à toi ton flop du match d'hier Enzo si tu devais en désigner un pardon ça serait qui et surtout j'ai envie de savoir pourquoi Honnêtement comme Aurélie je trouve ça très très compliqué de trouver un flop parce qu'en soi la prestation globale n'a pas été si je suis d'accord que ça mais si je devais en dire un je voulais dire mollet mais pour faire un peu original pardon je vais dire Ristich parce que Ristich ça fait quand même enfin il a eu quelques matchs mais il était bon et là depuis quelques temps je le trouve un peu moins bien notamment sur son apport offensif et sur les replis défensifs je trouve qu'il est un peu nonchalant sur les derniers matchs je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? je ne suis pas du tout d'accord je ne l'ai trouvé pas mauvais moi Ristich vraiment il est quasi c'est quasiment mon top Ristich vraiment je trouve qu'il a après avec le hashtag n'hésitez pas à réagir du coup les avis qui diffèrent c'est toujours intéressant moi je ne sais pas je l'ai trouvé bon techniquement il a réussi il a réussi quelques centres il a même frappé une fois ou deux je crois pourtant il avait il avait des clients sur son côté il y avait un petit jeune je ne sais plus comment il s'appelle à Lille avec Bamba de l'autre côté ça allait très vite moi je l'ai trouvé assez bon Ristich hier je n'ai pas trouvé d'erreur ni de repli dites-moi d'ailleurs Elzo si tu as des exemples d'action où tu as vu qu'il était un petit peu nonchalant n'hésite pas à me la dire moi j'ai tendance à ne pas être d'accord JB par exemple je te pose la question le match de Ristich hier tu en as pensé quoi ? non honnêtement je ne l'ai pas trouvé catastrophique comme toi hier Ristich d'ailleurs c'est même lui je crois au début c'est lui qui met le caviar à TG Savanier au début du match mais après que ce soit défensivement ou même offensivement moi je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable mais bon après je ne trouve pas qu'il fait un mauvais match perso non moi non plus Enzo dis-nous essaye d'argumenter tu l'as trouvé peut-être un petit peu nonchalant sur deux trois replis défensifs tu as peut-être remarqué ça du coup tu le mets en flop moi franchement honnêtement je trouve que c'était quasiment mon top Ristich du match de samedi je n'ai pas forcément d'action précise en tête après comme je disais c'est par rapport à ce que je sais qu'il peut apporter sur son côté qu'il a fait d'habitude mais après il ne fait pas non plus un match catastrophique mais comme je l'ai dit pour moi c'était compliqué de trouver un flop hier après si je ne mettais pas Ristich pour moi j'aurais mis Sambia mais on va en parler on va en parler de Sambia il y a Ben qui nous dit top Ferry toujours indispensable au milieu flop Loulou qui n'est plus là et qui aurait sans doute poussé une belle gueulande sur ce début d'année clairement tu as l'impression que Ben dis-moi ce que dis-moi ce que tu en penses avec le hashtag SpaceMHC je relirai ton message juste après mais est-ce que j'ai l'impression que ces mois de janvier début février catastrophiques même au niveau du club et des instances ça s'est presque normalisé c'est devenu normal qu'on ne soit pas bon qu'on soit nul à ce moment-là de la saison j'ai l'impression que c'est normal c'est le mois de janvier ça s'est normalisé alors que non ça ne devrait pas on devrait être bon même en janvier mais en février je veux dire tu vois les gros ils commencent à revenir fort t'as les mal classés regarde Saint-Etienne trois victoires d'affilée et pourtant ils sont au mois de janvier comme nous ils ne sont pas au mois d'août en train de boire des cocktails à la fraise donc je ne comprends pas pourquoi ça s'est normalisé dis-moi Ben si t'as un petit peu ce même sentiment il y a Christo aussi qui nous dit les pépins physiques la profondeur de banc pour compenser les choix des coachs pour compenser certains cadres qui fatiguent tout ça fait des différences en deuxième partie de saison ouais je pense que c'est la profondeur de banc qui pêche un petit peu il y a Axel qui nous dit Sambia ne sert strictement à rien moi c'est mon flop Sambia Axel je le dirai juste après il y a Raoui qui nous dit Mollet avait un gros bandage au genou gauche à la sortie du match ok donc c'est peut-être ce qui explique la sortie de Flora Mollet il y a Christophe qui nous dit au dos à Brest en deuxième partie de saison sa stratégie était décryptée et contrée par leurs adversaires trop de modifs devant plus de confiance chez les attaquants puis il s'est mis les joueurs à dos pour l'instant on n'en est pas là mais il y a quelques similitudes je suis assez d'accord Christophe mais c'est encore un petit peu tôt pour le juger à ce niveau là si tu finis vraiment la saison en haut de boudin sachant que tu n'as plus la coupe de France ni rien je pense qu'on ne sera pas loin de ce que tu dis il y a Giro FC aussi que je salue qui était là la semaine dernière avec nous qui nous dit oui Mollet hier ce n'était pas son meilleur jour il y a Nas qui nous dit après ça n'a rien à voir avec le mois de janvier février mais le manque d'ambiance au stade et du coup l'absence des ultras ça peut jouer sur un match pour la motive Nas je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi Nas dans ce que tu dis et pourtant hier je n'ai pas trouvé que c'était la pire ambiance depuis le début de la saison je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça je trouve que hier ça allait à peu près l'ambiance puis la fin était un petit peu électrique ça a aidé un petit peu le public à pousser Aurélie qu'est-ce que tu en penses ? ouais quand même les ultras ils manquent beaucoup enfin moi je suis à étang de taux et en première mi-temps à un moment donné mais c'était c'était le silence qu'on plaît après c'est vrai qu'à un moment quand le match est devenu un peu plus électrique ça allait mieux mais c'est pas ça quand même ouais ouais on est tous d'accord Aurélie on refera un point parce que là comme il y a eu quelques annonces bon là il y a le retour il n'y a plus de jauge il y a toujours ce pass vaccinal qui est présent pour entrer au stade mais il y a Gabriel Atel qui a dit dans une dernière interview qu'à priori pour mars-avril il devrait y avoir une levée de ce pass donc encore une fois nous on parlera pas au nom des ultras parce qu'il n'y a aucun il n'y a aucun membre ici qui est écarté mais il y a Donnie je vais lui demander qu'il revienne dans l'émission essayer de nous refaire un point global et de discuter de ça et ça nous fera plaisir de le recevoir une nouvelle fois parce qu'il avait été excellent et c'est un super gars donc voilà juste pour info voilà je vais redemander à Donnie de nous faire un point dans les prochaines semaines pour qu'il pour qu'il nous dise un petit peu l'avancée de la situation et si des décisions vont être prises de leur côté il y a il y a Christelle qui nous dit beaucoup de pertes de balles trop rapidement mais justement Christelle c'est par rapport au pressing que je disais juste avant je trouve qu'ils n'étaient pas mauvais à ce niveau-là les Lidois au pressing ils pressaient assez haut et c'était assez intéressant à regarder d'ailleurs il y a Louis qui nous dit le flop c'est clairement Sambia quand il reçoit le ballon il a deux de tension il ne bouge jamais ce mec et il y a Raph juste en haut qui te contredit un petit peu mais Raph t'es pas le seul à le penser parce que je l'ai lu aussi plusieurs fois tu dis je tiens à préciser quand même que j'ai trouvé Sambia plus concerné par le match pas excellent pas pendant 90 minutes mais il a tenté des trucs j'ai lu plusieurs trucs comme toi Raph et je suis quand même même si c'est mon flop du coup c'est mon flop Sambia j'ai tendance à penser comme toi JB est-ce que tu avais dit ton flop ou est-ce que tu veux nous le dire ? non non je ne l'avais pas dit non je ne l'avais pas dit encore ça serait qui toi ton flop JB et du coup Sambia est-ce que tu peux un petit peu réagir aussi dessus tant qu'on y est est-ce que tu trouves comme Loïc qu'il n'a rien fait du tout ou comme Raph qu'il a quand même tenté des choses même s'il n'a pas tout réussi ? non moi honnêtement je ne trouve pas que le match de Sambia est catastrophique je pense que le problème dans ce match c'est son positionnement il a été positionné comme un lélié on sait très bien que ses qualités premières ce n'est pas l'attaque il n'est pas réactif certes il fait des bons centres mais après mis à part ça il n'est pas du tout dans la percussion et il n'est pas du tout dangereux moi honnêtement pour mon flop j'ai mis comme toi enfin moi j'ai mis Mollet parce que je ne l'ai pas trouvé enfin je ne l'ai pas trouvé bon sur ce match là et le problème qu'il y a avec Mollet c'est que quand t'as ma vie DJ en attaque qui percute et du coup lui il peut rôler axe mais le problème qui est c'est que quand t'as pas de joueur qui percute sur le côté c'est un peu Mollet qui doit prendre ce rôle là mais comme lui il est tout le temps axe et bien hier on n'avait pas du tout de joueur qui percutait et du coup on se retrouvait avec tout le monde dans l'axe personne qui percutait sur le côté et Waii qui était esselé dans l'axe et dès qu'il recevait un ballon Waii il était il y avait 2-3 joueurs sur lui et personne sur le côté donc pour moi c'est Mollet mais moi je suis d'accord mais c'est intéressant ce que tu dis JB parce que moi j'ai le même ressenti que toi d'ailleurs je te garde JB dis moi ce que t'en penses aussi mais j'ai trouvé que comme toi que du coup tout le monde s'est un petit peu réaxé il y a TJ qui a essayé un petit peu de décrocher sur les côtés d'ailleurs son but quand il a failli marquer il est sur le côté mais tout le monde était un petit peu agglutiné dans l'axe sur les côtés t'as pas des bon Ristich l'a un peu fait en première mi-temps t'as pas des mecs qui vont débouler comme Roussillon ou Aguilar je veux dire Souquet il a fait un bon match aussi mais il est plutôt défensif on sait qu'il déborde pas beaucoup du coup t'avais tout le monde qui était agglutiné dans l'axe et peu de mouvements très très peu de mouvements du coup pour trouver une solution tu fais quoi ? t'envoies un long pavé et tu pries pour que pour que Botman se rate et que Wai récupère un ballon et marque enfin tu vois comment tu veux JB je te pose la question comment tu veux trouver de solution dans ce match là quand t'as des Botman des frontés des diallos derrière toi et que tout le monde est un petit peu dans l'axe et qu'il y a personne qui décroche et qu'il n'y a pas grand monde qui essaye de trouver de solution non non mais c'est impossible tout simplement après on sait très bien que nous de base nos qualités c'est surtout basé sur la percussion et sur les côtés on sait très bien que voilà notre gros défaut depuis le début de saison c'est qu'on a du mal à peser dans l'axe on n'a personne qui est dans l'axe et du coup dans la surface à chaque fois il n'y a personne et donc il n'y a pas de ballon donc le gros problème il est surtout là pour moi le gros problème il est vraiment là ça a été compliqué il y a James qui nous dit pour moi vos tops sont en ligne ferie et surtout ça va dire salut James que j'embrasse un supporter lillois mais c'est un de mes meilleurs amis je t'embrasse mon poulet merci de nous écouter il y a Guillaume qui nous dit top ferie ou causin flop sambia transparent ou au dos pour la compo et le coaching trop tardif j'ai tendance à être assez d'accord avec toi Guillaume il y a Thomas qui nous dit top shotar je trouve qu'il a vraiment gagné en maturité sur ses prises de balles très peu de déchets je suis d'accord avec toi Thomas j'aimerais quand même qu'à l'image d'un Jamel Saï quand il récupère un ballon ses passes aillent plus vers l'avant que vers l'arrière c'était la qualité première d'un Jamel Saï c'est à dire que quand il récupérait une balle il se projetait toujours vers l'avant et c'est vrai que shotar après il est encore jeune attention il va se polir c'est un diamant brut mais il a tendance à jouer derrière et à pas trop se projeter vers l'avant et je trouve que c'est le petit défaut qu'il a encore mais vraiment c'est pas grand chose en flop tu mettrais saco désolé ma match je t'adore mais contrairement à mon top énormément de déchets de relance à zardin ça fait 2-3 matchs qu'il est comme ça Thomas je suis d'accord avec toi je passe à Yanou juste après ton flop Yanou je lis encore 2-3 messages il y a Papayad qui nous dit hormis l'évidence junior je mets en flop Wai ses prises de balle dos au but crochet externe pour éviter le défenseur passe sont trop stéréotypés certes il est seul devant mais il doit plus tenter pour effacer je suis d'accord avec toi Papayad mais il y avait quand même un client derrière lui il y a Botman honnêtement j'ai vu que le Milan AC était sur lui et tout Botman c'est quelqu'un j'ai fait un petit peu de football j'aimerais pas l'avoir derrière mon cul il y a Axel qui dit Ristik ne fait pas un mauvais match je suis d'accord avec toi Axel 100% après voilà il y a Enzo qui a trouvé qu'il n'avait pas été terrible après on a le droit de ne pas être d'accord au contraire c'est vachement enrichissant il y a Gabriel qui dit sans déconner je crois que Ristik quand il combine avec Savanier c'est vraiment incroyable il a un très joli toucher de balle ça se voit dans ses centres d'ailleurs ouais Gabriel je suis d'accord avec toi moi j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt un bon match et du coup c'est bizarre parce qu'en début de saison Ristik il n'était pas forcément chaud de le voir prolonger et maintenant qu'il signe un an ou deux de plus je ne serai pas mécontent il y a Ben qui dit ça me fait bizarre quand on dit étant de taux au lieu de la butte ouais Jirou FC nous dit Sambia pas ouf mais meilleur que d'habitude flop il y a Armando qui nous dit Souquet un peu plus d'impact sur son côté il a connu mieux de sa part ouais c'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel il y a Jirou FC qui dit est-ce que le déplacement du SPSM HSC au dimanche soir est une honte je vais dire oui je vais voter oui Jirou FC excuse nous voilà il y a des trucs très très importants demain et ils ne doivent pas me rater du coup Yannou ton flop ça serait qui moi ça serait Sako alors c'est un peu compliqué étant donné que c'est quand même quelqu'un qui nous fait énormément de bien mais c'est sur sa méforme des quelques jours enfin de quelques matchs pardon c'est vrai que là bon sur le but c'est un peu compliqué voilà il apprend je crois qu'elle lui passe sous les jambes ou quoi ou il la redévie enfin bon c'est un peu compliqué bon c'est pas le soucis mais moi à l'image d'un homeline avec son jeu de pied moi Sako et les relances dans l'axe enfin les relances tout court c'est dur c'est un peu compliqué et hier soir ça a été ça a été catastrophe mais je me dis que derrière il y a il y a Maxime Esteve qui revient peut-être faire souffler Sako parce que voilà comme vous l'avez déjà souligné bien avant déjà dans d'autres spaces et là encore tout à l'heure c'est un cadre qui est titulaire indiscutable il revient de loin parce qu'il passe une saison où il joue quasiment pas voire pas du tout déjà il revient à un niveau qu'on espérait clairement pas tous mais est-ce que ça serait pas est-ce que l'idéal ça serait pas de le faire souffler un peu je sais pas mais moi je l'ai trouvé dans la continuité du match face à Saint-Etienne ça a été compliqué pour lui bon après c'était pas surtout mais voilà c'est un peu compliqué il a l'air un petit peu d'avoir peut-être un petit contre-coup physique pour sa défense et encore que encore que hier sur l'homme je l'ai trouvé bon je veux dire il y a deux trois fois il est quand même à la lutte avec Jonathan David qui est quand même un client Jonathan David un des meilleurs attaquants du championnat et deux trois fois au niveau de l'intervention il le bouge il récupère il a été bon à ce niveau là mais c'est vrai que les relances tu sens que le gars bon déjà c'est pas sa qualité première même les parisiens le disaient un petit peu j'avais vu deux trois tuits passer cet été vous allez voir il est bon en défense mais il faut pas trop lui mettre le ballon dans les pieds etc mais voilà il a peut-être Mamad pour sa défense parce que je l'adore et je l'aime beaucoup il a peut-être un petit contre-coup physique qui fait que voilà il a peut-être un petit peu moins de lucidité dans ses relances JB ouais totalement après voilà comme je l'avais déjà dit dans le précédent Space faut pas oublier voilà qu'il revient de sept mois où il a pas joué pendant sept mois le mec voilà il revient il a un niveau qui est quand même incroyable moi je m'attendais à pire honnêtement après pour revenir à ce que disait Yanou c'est vrai que c'est compliqué de le faire souffler parce qu'après le problème cas c'est que si tu le remplaces par un STF par exemple et que du coup il est très performant et il est très très fort mais après tu peux pas revenir sa coq comme ça juste parce qu'il est mieux quoi quel message tu enverrais après au joueur qui le remplace non moi moi JB je peux te répondre et puis re-réponds-moi juste après moi je pense que c'est on verra le mercato d'été etc parce qu'il va se passer des choses mais c'est STF qui est en position de faiblesse à ce niveau là parce que moi Koza hier je l'ai trouvé encore incroyable dans l'axe dans l'anticipation et tout à chaque fois il a deux trains d'avance sur les attaquants puis on sent qu'il est en confiance donc il y va il a pas peur alors STF j'adore je pense que c'est l'avenir du club clairement s'il part pas il y a vraiment quelque chose à faire avec lui mais quand tu joues pas et que t'as Mamad et Koza qui performent et moi j'ai tendance à être d'accord avec toi JB sortir Mamad ou faire entrer STF imagine STF il performe de ouf tu vois ça serait pas sain comme concurrence je pense faut établir quand même des règles voilà c'est quelqu'un à côté de Saco et en ce moment avec ce que fait Koza c'est impossible de l'enlever JB totalement c'est pour ça justement que je te disais ça après voilà ça reste un joueur professionnel un être humain et je pense que toujours dans une saison arrive un moment donné où il est un peu moins bien mais voilà après je veux dire même s'il est moins bien ça reste quand même plus que correct au niveau voilà moi ce que je veux c'est surtout qu'il soit bon défensivement et après voilà au niveau des relances aussi le problème qu'il y a c'est qu'on fait tout le temps la même chose on repart de derrière mais le problème c'est que ça mène à rien donc il va falloir aussi changer ça je pense surtout ouais c'est vrai qu'à des moments ça devient prévisible de faire ça et il faudrait peut-être changer de tactique moi mon flop les amis donc je vais vous le dire c'est Sambia voilà même si j'entends ce que dit je crois que c'est Gabriel qui disait ou Raph je crois que c'était Raph qui disait que il avait plus essayé que d'habitude mais le mec il joue on dirait qu'il a des parpeens dans le dos cette nonchalance puis à des moments dites moi ce que vous en pensez avec le hashtag on a quelques situations offensives puis il est là et puis il revient en arrière et le ballon il revient limite à Omlin alors que t'es quasiment en train de d'avoir une opportunité une action tu peux centrer tu peux essayer de trouver TG mais non le mec il rebalance au latéral qu'il va rebalancer à Omlin et t'essayes de refaire un tour enfin il y a 2-3 fois où j'ai remarqué ça et le mec il essaye même pas de provoquer je veux dire je sais pas il essaye de provoquer il essaye de faire un truc ouais pour moi Sambia il est plus là voilà alors j'entends j'entends qu'il a essayé que ça a peut-être pas été son pire match hier vous me l'avez dit et vous avez sûrement raison mais moi voilà je peux plus en fait c'est voilà c'est cette nonchalance là on dirait on dirait que le mec il joue il a son portable dans la poche il lit ses sms en même temps tu vois genre il a l'air un petit peu agacé de tout enfin moi voilà Sambia c'est mon flop vous êtes encore très nombreux à réagir on va passer au top les amis et au top d'Aurélie je lis 2-3 messages avant il y a Yonel qui nous dit Sambia j'arrive pas à capter on dirait que ses jambes l'empêchent de presser et de presser comme un fou sur le terrain à la différence d'un Makwana qui joue sa vie on dirait ben ouais non mais parce que voilà il pense à autre chose et il est plus là il y a Sazi qui nous dit Souke qui nous plombe le match par contre il n'avançait plus le pauvre je ne sais pas comment il a tenu 90 minutes je suis assez d'accord avec toi Sazi physiquement Souke il a eu du mal à terminer il y a Axel qui nous dit en top c'est Ferry Omlin Koza peut-être je te rejoins sur une grande partie de tes tops il y a Jiro FC qui nous dit top Omlin Savanier Ferry Souke TJ je dirais top mais plus en première mi-temps après je trouve qu'il a pêché un petit peu il y a Yonel qui nous dit top Omlin Ferry Savanier en première flop ouais même s'il n'a pas assez de ballons ouais et qu'il avait un client derrière lui il y a Etifadak qui nous dit top Ferry flop Sambia il y a Laurie qui nous dit Ristit est une très bonne surprise il ne fait qu'évoluer moi j'ai tendance à être d'accord avec toi Laurie Yonel qui nous dit Ristit je pense à son caviar pour TJ et rien que pour ça tu ne peux pas le mettre en flop il aime bien faire ses petits centres alors qu'il est arrêté ouais je trouve que la qualité le ballon qu'il lui met les amis à TJ c'est un caviar et le gardien nilois a été très inspiré il y a Ristit là Grimta qui nous dit j'aimerais qu'on parle des centres de souké j'ai l'impression depuis un bon moment qu'aucun de ces centres n'arrive à destination et c'est vraiment en contraste avec ses performances défensives je ne sais pas s'il a un pied droit ouais il le disait dans une interview récente Ristit il disait que les centres etc c'était pas son fort et qu'il était meilleur défensivement donc même lui il en est conscient après on ne le voit pas souvent centré c'est vrai que c'est compliqué offensivement pour lui il y a Christo qui nous dit à l'absence de Mavidi Odo doit-il changer de système et passer à deux attaquants on a qu'à faire un petit tour de table sur ça les amis Enzo est-ce que tu penses qu'Olivier Deloglio doit changer de système au vu de l'absence de Stéphine et Mavidi son système de base c'est le 4-2-3-1 on a vu que par exemple avec l'absence de Savagnan on était passé en 4-4-2 on peut quand même rester dans le 4-4-2 mais j'ai vu une compo passer il n'y a pas longtemps je crois que c'est Christo d'ailleurs elle était intéressante la compo de Christo si tu peux nous la remettre Christo qu'on la voit elle est vachement intéressante et d'ailleurs Enzo je pense qu'avec les forces en présence est-ce qu'il ne faudrait pas basculer sur une compo comme la poste et Christo ? Oui oui je suis tout à fait d'accord surtout que sa compo elle est vraiment intéressante après moi ce que j'ai peur dans sa compo c'est qu'il y a Mollet qui est vraiment très très proche de Savagnan et on avait eu des débats en début de saison pour dire que les deux se marchaient un peu sur les pieds mais en vrai avec les forces en présence c'est je pense la meilleure composition après comme on dit souvent c'est pas la composition qui fait le truc c'est l'animation et si on met nos compos comme ça qui n'a pas été travaillé peut-être que ça ne donnera pas grand chose il faut quand même les travailler les compos donc c'est une compo qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec ça risque d'être un peu compliqué mais franchement à voir ça serait attesté j'ai tendance à être d'accord on va passer au top les amis il y en a qui disent Koza Laurie qui dit Koza également c'est amélior c'est beau à voir Aurélie ça serait quoi ton top du match d'hier ? Il peut y en avoir plusieurs parce qu'au final on ne fait pas un mauvais match alors ouais moi j'hésitais entre Koza et Ferry mais je vais mettre quand même Ferry parce que bon j'adore ce joueur et il nous a rarement déçus cette année il est toujours il est toujours au top ouais et puis il récupère un ballon Aurélie en deuxième mi-temps je ne sais pas si tu te souviens au milieu de terrain ça finit dans les pieds de Téji Savanier qui frappe pied gauche un petit peu qui écrase un petit peu sa frappe c'est dommage mais il s'est arraché sur le milieu lillois il tend la jambe et derrière ça te provoque une action de but alors dommage que Téji décide de frapper pied gauche il y a peut-être un petit peu mieux à faire mais ouais Ferry il devient et il est de toute façon indispensable et c'est devenu quoi qu'il en soit un vrai payanin de par ses performances je dois y aller les gars merci Koza merci d'être passé donc il y a Christo qui a posté l'équipe je vous l'ai dit les amis juste en passant et on va passer au top de Enzo juste après alors ça serait une sorte de 4-1-2-1-2 donc avec Omlin dans les barres Suke, Koza, Sako, Ristich Chotard en sentinelle Ferry, Mollet à côté au milieu de terrain Savanier en 10 et Wai, Germain devant donc ça serait un système qui passerait beaucoup par l'axe mais après ça ne peut pas empêcher ça peut ne pas empêcher tes latéraux comme Ristich et Suke de déborder donc je trouve qu'avec l'effort sans présence et avec l'absence de Stéphi ça me paraît cohérent et puis tu aurais ce système où Germain joue à deux pointes donc vachement intéressant Christo et c'est peut-être à voir dans les prochains matchs Enzo ton top d'hier ça serait qui ? Moi mon top ça va être Koza depuis qu'il a été replacé dans l'axe il a un match incroyable je ne vois vraiment pas de un sac au sortir et Koza encore moins donc c'est un problème de riche on va dire c'est un problème qu'on n'avait pas la saison dernière c'est ça qui est bizarre je vais donner la parole à JB mais il y a Papayad qui me pose une question et j'ai la réponse question le retour de Stéphi a priori pour quand donc ça parlait de 5 à 6 semaines donc voilà et connaissant Montpellier c'est plus 6-7 que 5-6 donc il y a encore un gros gros mois Papayad avant le retour de Stéphi JB ça serait qui ton top toi d'hier ? Alors moi en top je vais mettre tout simplement Jordan Ferry parce que je l'ai trouvé stratosphérique au milieu du terrain il est incroyable il attaque il défend il récupère des ballons à chaque fois et c'est rare quand il a du déchet dans son jeu donc moi ce serait Jordan Ferry parce que comme l'a très bien dit Aurélie depuis le début de saison il n'y a pas un match où je n'ai pas le souvenir d'un match où il est passé à travers tout simplement C'est vrai que Ferry il fait l'unanimité et avec ce qui s'était passé avec cette histoire de maillot je pense qu'on est on a complètement tourné la page et voilà c'est un Payadème maintenant il faut le dire aussi les amis c'est quelque chose on n'en parle pas mais je veux dire le mec il a re-signé il y a TJ Savanier d'ailleurs pour information les amis qui a fait une petite interview sur Prem Vidéo qui disait qu'il parlait il était en train de discuter avec Laurent Nicolin pour la prolongation et que ça l'intéressait d'arriver au futur stade avec le brassard de capitaine bon on verra moi j'ai j'ai pour pour habitude alors après ça c'est très personnel de ne pas me fier à la parole vous comprendrez pourquoi il y en a un qui est à Nice en ce moment et qui a et qui a et qui avait un peu dit la même chose il avait dit pareil oui arriver au nouveau stade avec le brassard ça serait presque un rêve j'ai l'impression que l'histoire elle se répète un petit peu avec TJ alors je ne dis pas que TJ c'est comme l'autre attention je ne suis pas en train de dire ça mais moi tant qu'il n'y aura pas la photo dans le bureau avec le papier signé avec un stylo MHSC qu'on a tous eu dans notre petit pack à 19 euros je ne serai pas encore sûr qu'il a signé donc moi je préfère attendre les faits plutôt que les paroles JB ouais ouais totalement d'un coup on va retenir la leçon du cas Andy Delors tout simplement parce que surtout dans le football d'aujourd'hui on n'est jamais on n'est jamais assez sûr donc ouais ouais à voir et puis ouais je voulais revenir par rapport à TJ Savané hier justement parce que j'ai vu des gens réagir sur le hashtag apparemment hier il aurait joué blessé voilà c'est un article d'Esprit Payad j'ai vu un article d'Esprit Payad et je confirme d'ailleurs parce que hier j'ai le souvenir justement pendant l'échauffement où quand les joueurs frappaient à un moment donné ils frappent et il n'arrêtait pas de se toucher le pied droit donc ouais ça explique peut-être sa performance moins stratosphérique hier quoi il avait un double à racheter apparemment ouais alors qu'il a quand même été bon ouais il a été très bon je l'ai trouvé très bon moi perso il a été bon il a un petit peu disparu vers l'heure de jeu il a pêché un petit peu physiquement mais comme le reste de l'équipe mais honnêtement pour un mec qui n'a plus d'ongles et qui a le pied cassé moi tu me fais jouer sans ongles frérot je te dis pas la catastrophe donc voilà quand même à souligner que TG était blessé tu fais bien de le dire Yannou ça serait qui ton top à toi ? moi ça serait Kosa aussi parce qu'il est vraiment monstrueux il a été en place tout le match on n'a vraiment rien à lui reprocher et depuis un bon moment ben voilà il n'a pas volé son titre de joueur du mois il est dans la continuité de ce qu'il nous propose depuis un petit moment et franchement c'est encourageant de voir que et ben de voir que un joueur qui n'a pas forcément été excellent tout le temps est capable de revenir avec de l'envie voilà c'est un pur pailladin et franchement c'est un plaisir avant on soufflait quand on entendait la compo maintenant c'est presque si on ne l'admire pas donc franchement c'est un réel plaisir et je rajouterais aussi Omlin qui même s'il n'a pas eu beaucoup de travail il a été quand même à son niveau il était incroyable on aurait pu ne pas l'avoir mais voilà il est revenu de sa petite blessure heureusement pas trop grave et franchement rien à dire ouais c'est vrai qu'Homlin c'est quand même devenu quelqu'un depuis qu'il est installé et tout que la famille est là j'ai l'impression que moi j'étais très sceptique sur Omlin la saison dernière je le trouvais moyen moyen plus mais je trouve que c'est une vraie vraie recrue et franchement c'est un très très bon gardien honnêtement je suis content qu'on l'ait au Montpellier héros sincèrement et je pense que c'est un jeune gardien en plus et qu'il peut il peut vraiment progresser moi on est top les amis j'en aurais deux voilà j'ai le coeur qui balance voilà un petit peu ça m'arrive souvent entre JB Enzo Yannou j'ai souvent le coeur qui balance mais voilà donc moi mon top ça serait Koza que j'ai trouvé comme Yannou vient de le dire stratosphérique dans l'anticipation je le trouve très bon il a toujours un coup d'avance dans ce qu'il fait dans ce qui voilà je trouve qu'il est ses sorties de balles sont propres et il joue pas à son poste aussi il joue alors qu'il est gaucher il joue côté droit il reçoit souvent les ballons sur son pied droit il faut qu'il se démerde avec ça donc je l'ai vu souvent en train de de tergiverser mais au final il prend toujours la bonne décision il réagit vite et quand tu vois qu'hier les attaquants les gars non mais faut en parler t'as quand même des Bamba des David t'as Yilmaz qui rentre derrière t'as des clients quand même en face de toi et ben lui il a pas péché il a fait son match le seul but que met le lost hier voilà c'est un but j'ai pas les mots le ballon il roule sous les fesses de Mamad Xeka il est seul devant le buvide je veux dire qu'est-ce que tu veux faire tu peux rien faire voilà donc moi ça serait Koza le deuxième à l'inverse de Enzo moi ça serait Ristich que j'ai trouvé très intéressant qui a balancé un caviar incroyable à TJ en début de match et qui je trouve que techniquement il s'en est mieux sorti que d'habitude il a été j'y trouvais bon voilà pas incroyable non plus mais je trouve qu'il a fait son match et en début de saison tu m'aurais dit Mika tu veux voir Ristich prolonger je t'aurais dit ah non non c'est bon qu'il aille avec Sambia ou ailleurs mais aujourd'hui je serais pas contre le voir re-signé une saison ou deux voilà je trouve que c'est un gamin qui est en train je vais pas dire qui a progressé mais je trouve qu'il est en train de progresser donc c'est vachement intéressant pour la suite et voilà mes deux tops ça serait Koza et Ristich il y a Nas qui nous dit avec le hashtag SpaceMHC merci beaucoup d'ailleurs les amis vous avez été encore très nombreux à réagir on est dimanche soir c'est pas lundi mais voilà vous étiez encore nombreux ce soir et beaucoup de messages à lire et beaucoup de messages intéressants il y a Nas qui nous dit d'ailleurs vous en pensez quoi de l'info comme quoi le MHC voudrait lever l'option d'achat de Tuller on avait parlé un petit peu Nas c'était 50-50 on peut faire un tour de table si tu veux Aurélie toi est-ce que tu lèverais l'option d'achat sur Tuller non pas du tout je suis vraiment pas fan de ce joueur du peu qu'on a vu et je pense qu'il y a pour le moment il y a assez à son poste ouais moi je suis d'accord avec Aurélie j'en dirais pas plus je signerais pas pour le moment de Tuller même si je pense qu'il a des qualités mais il y a quand même du monde qui est là et je préfère voir des mecs du club des gamins comme Kosa ou Esteve percer et jouer à Montpellier plutôt que mettre 2,5 millions d'euros sur un Brésilien qui avec l'adaptation tout ça on aura peut-être un petit peu de mal JB est-ce que tu lèverais l'option toi alors moi c'est compliqué parce que je trouve quand même que c'est un joueur qui est intéressant alors certes il a beaucoup de déchets dans les relances ça c'est vrai mais je trouve que sur l'homme il est quand même pas mal mais après ouais comme toi et Aurélie j'aurais tendance à dire que 2 millions pour un joueur comme ça je veux dire qu'on a mieux à faire je préfère réinjecter les sous dans d'autres postes plus importants que celui-là qui à mon avis la saison prochaine on aura des STF des Sako des Cosa des Mendes qui va revenir donc pour moi ce serait pas la priorité non ouais c'est pas 2 millions c'est 2 millions 5 et 500 000 euros c'est la somme que t'as envoyé à l'auto-école pour que tu aies le permis gratuitement ah bah non c'est un million ne les oublie pas les 500 000 Enzo toi contrat ou pas contrat pour Tula alors autant au début de saison je t'aurais dit contrat parce que avant que STF et Sako s'imposent vraiment et codes appareils je le trouvais vachement intéressant sur le peu qu'on a vu même s'il a pas mal de déchets c'est quand même un jeune joueur mais là avec les forces en présence qu'on a à son poste et surtout les postes qu'on doit renforcer je pense que c'est pas la priorité de mettre 2,5 millions sur Tula ouais moi je suis assez d'accord il y a Antoine qui dit moi j'aime beaucoup Tula t'as pas t'excusé Antoine t'as tout à fait le droit d'être en désaccord et puis moi j'ai fait un sondage où il y a eu 230 réponses quasiment du 50-50 c'était 43-57 c'était très très partagé ça faisait vraiment pas l'unanimité pardon Yannou contrat pas contrat pour Tula alors moi je vais à la fois aller dans votre sens et à la fois sens contraire parce que ne parle pas trop circulation tu vas perdre JV tu me cherches tout à l'heure Yannou c'est ça dans mon explication j'ai hété de prendre un trottoir mais en gros je suis d'accord avec vous sur le fait que 2,5 millions pour un genre qu'on a très peu vu et c'est de l'argent qu'on peut investir dans un secteur où on pêche un peu c'est-à-dire devant par contre là où je vais pas aller dans le sens de tout le monde c'est que beaucoup d'entre vous et d'un côté je suis d'accord avec vous mais ça parle du fait que à ce poste-là on a assez mais il suffit d'une fois et là on se retrouve quand même dans l'effectif avec deux sans trop blesser même si Mendes ça date de l'année dernière mais on sait pas ce qui peut nous arriver surtout que nous ça tombe toujours dans des moments où on est jamais prêt pour ce genre de blessure et là on se retrouve quand même avec deux sans trop blessés dont un qui était performant donc si le prix était pas aussi élevé j'aurais dit oui en précaution mais à ce prix-là non je l'avais investi ailleurs mais j'ai du mal à entendre le fait que voilà on est assez à ce poste oui mais plusieurs blessures peuvent tomber on est jamais à l'abri après moi j'ai entendu parce que moi j'ai créé le sondage dans la semaine on m'a dit et ça j'ai tendance à être d'accord plutôt d'accord avec ça que si tu leur ça serait pas 2,5 millions mais genre 1 million allez 1,5 millions max ça se discute voilà si le prix était un petit peu plus bas ça serait peut-être ça serait peut-être plus cohérent que 2,5 millions il y a Ben qui nous dit Estef Koza Mahmoud Mendes devant Tuller gratos ok 2,5 millions c'est non je suis d'accord avec toi après 1 million 1,2 millions bon pourquoi pas mais 2,5 millions clairement non il y a Christophe qui nous dit quelque chose d'intéressant en défense centrale au lieu de Tuller il y a Halal qui est un grand espoir et Tchato qui est polyvalent et qui est souvent meilleur dans l'axe qu'à droite ça c'est vachement intéressant ce que tu dis Christophe surtout que moi j'ai entendu beaucoup 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 de bien sur le petit Tchato qu'apparemment le club essaye de le verrouiller et d'en faire un futur joueur de l'équipe professionnelle et peut-être dès la saison prochaine donc à voir les amis c'est la fin de l'émission on va faire un petit tour de table pour parler du match de Lorient Aurélie merci d'être venu merci de ta participation ça nous a fait très plaisir de te recevoir t'es la première fille qui inaugure le Space MHC donc ça nous fait d'autant plus plaisir le match de Lorient comment tu le sens Aurélie ? et bien merci à vous de votre invitation vous êtes au top continuez comme ça merci beaucoup et le match contre Lorient je le vois difficile quand même parce que Lorient a pris 4 points en 2 matchs donc nous on est sur 3 points sur 15 donc ça va passer ou ça va casser je pense si on arrive à se réveiller ou sinon encore une défaite ça serait compliqué de perdre encore une fois ouais parce qu'on est on est 11ème là j'ai vu donc c'est sûr que il va pas être facile ce match quand même ouais il va pas être facile il va falloir peut-être un petit peu se réveiller merci beaucoup Aurélie merci beaucoup d'avoir inauguré le Space voilà t'es la première femme qui nous rejoint donc on est très très content de t'avoir reçu Enzo merci beaucoup mon frérot et dis-moi quelques petits mots sur ce match qui arrive dimanche comment tu le sens toi de ton côté merci à toi merci Aurélie d'être venu c'était génial et merci à tous d'être aussi nombreux à nous écouter franchement le match de Lorient ça va être un match compliqué pour moi comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est une équipe voilà on arrive dans une période où les équipes qui jouent un peu leur survie elles doivent prendre des points coûte que coûte je m'attends à un match très très compliqué surtout qu'ils seront à domicile mais j'attends quand même une réaction de la part de notre équipe parce qu'on a quand même une équipe à mon goût supérieur à Lorient même avec ma vie DJ absent et j'espère quand même qu'on ira là-bas avec un autre état d'esprit et une autre envie que les derniers matchs pour prendre les 3 points c'est vrai que merci Enzo merci à toi t'as été au top comme d'habitude mais c'est vrai que t'as l'impression que quand on parle il y a 40 absents alors qu'au final il n'y a que Stéphi t'as l'impression qu'avec les forces en présence on est en train tout le temps de formuler des phrases comme s'il y avait beaucoup d'absents alors qu'au final il n'y a que Stéphi mais même si ça reste bien sûr une absence de poids vu que c'est un des cadres c'est devenu un cadre cette saison merci Monjibé merci beaucoup j'espère que pour retourner dans ton lit t'as pas la route à prendre non non pas de route tout va bien t'y retourne à pied ouais non t'inquiète qu'est-ce que t'en penses toi Monjibé de ce match qui se profile à Lorient je te le rappelle une équipe qui joue le maintien donc une équipe qui sera difficile à manœuvrer déjà je voulais remercier premièrement Aurélie d'avoir assez pris l'invitation ça avait plaisir d'avoir pour la première fois une fille dans le space et oui pour le match de Lorient ça va être un match qui est compliqué voilà on joue face à une équipe qui joue sa survie donc c'est sûr que ces matchs-là c'est jamais compliqué c'est jamais facile pardon mais après voilà c'est à nous d'avoir une réaction je veux dire avec l'effectif qu'on a avec les joueurs qu'on a on se doit quand même de faire un résultat à Lorient alors ok ça va être compliqué mais bon il faut être dans la continuité du match face à Lille dans la même mentalité et être plus tranchant devant et si on met tous ces ingrédients comme dirait notre cher ami Daloglio ça devrait le faire ouais ça devrait le faire et pour les ingrédients JB c'était Derzac ouais mais bon Daloglio il commence attends j'ai le calepin à côté de moi il commence pas mal à s'y mettre aussi ouais c'est vrai il a commencé à noter les ingrédients hier je l'ai vu il s'est mis pas mal accroupi pour discuter je sais pas pourquoi il fait ça ça me stresse mais il faudrait il faudrait qu'il arrête quand je jette un oeil sur le banc je le vois il a accroupi il est en gainage quand il cherche des solutions en gainage non mais c'est la nouvelle collection Cédio qui va sortir c'est normal c'est ça c'est pour ça il essaye il se penche pour voir si c'est solide voir si ça craque pas pour l'instant c'est nous qui craquons sur le terrain donc j'espère qu'il va trouver des solutions Yano merci beaucoup mon poulet d'avoir été là c'était bon après les défaites c'est jamais évident de réagir parce qu'on est toujours un petit peu énervé mais bon on a essayé de le faire dans le calme et dans le respect comme d'habitude et Yano toi dis-moi un petit mot sur ce match de Lorient comment tu le sens de ton côté ? ouais bah déjà merci Aurélie merci à tous pour ce space on a su garder notre calme à dire les mots justes je pense moi personnellement ce match face à Lorient il me fait très peur d'une part par rapport à notre situation à nous et parce qu'on joue on joue chez eux et que chez eux cette saison c'est quand même alors ils ont perdu certains mais ça gagne Monaco en début de saison ça gagne Lille ça gagne Nice ça fait match nul contre Paris là ça gagne Lens ça fait match nul contre Monaco à l'extérieur donc voilà on sait qu'ils ont besoin de points pour se relancer parce que c'est compliqué pour eux aussi et nous on est une équipe qui voilà en ce moment c'est un peu compliqué donc je sens que ça va être très compliqué après voilà Montpellier c'est tout ou rien donc autant on va gagner 4-0 le match autant on va en prendre 4 ce que je n'espère pas évidemment donc voilà moi je vais y aller confiant mais voilà il va falloir faire attention et ne pas se faire avoir comme Francis Lafoutienne merci Moyanou merci JB merci Aurélie merci Enzo d'avoir participé à cette émission donc on fait un petit bisou à Romain qui n'a pas pu être là qui a un petit impératif ce soir comme moi j'en ai un demain et voilà c'est ma chère étambre donc c'est d'autant plus important et d'ailleurs les amis je fais une petite parenthèse on parle de matchs compliqués on parle d'équipes qui jouent le maintien on parle de matchs difficiles à Lorient il y a l'OM qui est en train de se faire accrocher à Metz c'est la 78ème minute il y a un partout donc quand on dit que les matchs contre les malgassés deviennent difficiles autant ils vont gagner le match mais voilà il faut accrocher et ça n'a pas l'air simple pour eux mais merci à tous de nous avoir suivi merci Rida Christelle Antoine il y a Romain qui nous écoute je te fais un bisou mon poulet Arthur aussi le maire de Montpellier j'espère que je t'ai fait rigoler avec mon petit tweet en tout cas c'était sympa il y a Elliptique aussi que j'embrasse Jirou FC Christian Papayat qui a été excellent Papayat j'ai raté un de tes tweets qui m'a fait rire qui parlait de ah ouais c'est celui-là vu que Deplan il y a toujours joué sans pied on peut jouer sans ongles ça m'a fait rire donc ça m'a fait ça m'a fait sourire il y a merci Aristide Lagrinta également Yonel Christo Gaëtan Gaëtan merci beaucoup Ben le taulier du space je t'embrasse mon Ben merci beaucoup d'avoir été là il y a Raph il y a Haït Fada il y a Axel aussi qui a été excellent dans ses tweets ce soir Axel merci de faire vivre le space avec le hashtag KingsPage Cassou Guette Rémi Delim Nico Nico que j'embrasse aussi Guillaume Xavier aussi merci beaucoup les copains qui ont été là il y a Kevin Raoui Christian vous êtes encore très nombreux merci beaucoup les amis Vincent Laurie aussi qui a réagi c'est la première fois que je te vois Laurie ça me fait plaisir que tu aies réagi donc merci beaucoup les amis de nous avoir suivis pour ce space MHSC après une défaite c'est jamais évident on est là on essaye de débattre les amis de le space qui a été avancé au dimanche parce que demain c'est la Saint-Valentin on va essayer de faire plaisir à madame on va essayer d'être galant on va essayer de sortir le grand jeu une fois dans la nuit on tente des choses à l'inverse de certains dans l'équipe qui se coucheront avec leur dudou sans permis sans copine sans copine et pour certains sans travail passer un peu la vie pour tout le monde voilà les amis on n'est pas tous logés à la même enseigne dans le space MHSC chacun s'en rit voilà c'est ça merci beaucoup les amis bonne Saint-Valentin à ceux qui vont la fêter demain du coup et puis à ceux comme JB ou certains qui seront dans leur lit envoyez-moi un petit message je vous enverrai deux trois photos voilà merci beaucoup les copains d'avoir été là merci à tous merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve du coup bonne Saint-Valentin à tous enfin à tous ceux qui sont en couple bien sûr bon courage aux autres et puis surtout on se retrouve lundi prochain 21h avec j'espère Romain qui serait avec nous et surtout on l'espère avec une victoire et puis quand on débat d'une victoire on est toujours un petit peu plus content joyeux ça s'entend dans nos voix mais même si on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas fait un mauvais match contre Lille et qu'on est mal payé voilà ça arrive c'est le football les émotions ça va ça vient voilà des fois on est content des fois on n'est pas content c'est les montagnes russes mais en tout cas tous les lundis et là bon on est dimanche c'est un plaisir de débattre avec vous vous faites vivre l'émission avec le hashtag vous avez été encore très nombreux à réagir et puis les avis qui diffèrent et puis on est en train de se faire